Quand on regarde un peu de loin, le but c'est de donner le maximum qu'on représente notre équipe. Et Popo a fait son meilleur match de Fête Cup, enfin super match. C'était tellement bien qu'à un moment je me suis dit mais attends, c'est pas vrai, c'est moi. C'était beau, c'était bien, je pensais qu'elle allait gagner. Et puis voilà, il y a 3-4 balles qu'on rate et puis qui changent la physionomie d'un match. Mais si elle garde ça, si elle garde cette intensité, cette même attitude, si elle garde cette même confiance en ses coups, il y a beaucoup à jouer. Je suis satisfaite de mon match, après c'est vrai qu'on joue pour gagner ce genre de match, donc il y a forcément un petit peu de déception et de regret parce que j'ai vraiment été proche de le gagner. J'ai eu pas mal d'occasions dans les deux sets, donc un petit peu de regret, un petit peu de frustration. Mais beaucoup de bonnes choses aussi, j'ai produit un très très bon niveau de jeu, donc j'essaie de retenir ça, mais ça s'est joué à quelques points. C'est dommage, mais c'était quand même un bon moment. Mais au final, nous, ce pour quoi on joue, c'est pour amener la victoire. La situation était très compliquée pour moi, l'équipe était menée 1-0, je prends 6-1, mais j'ai continué comme toujours à y croire, à me battre et à trouver la solution avec des variations, des défenses, un meilleur service. Et voilà, juste tout simplement en mental, continuer à y croire et retourner la situation. Son adversaire, Coco Vandeveil, ne ratait pas, servait magnifiquement. Et on espérait qu'elle rate une ou deux balles pour pouvoir rentrer dans la partie, au moins coller au score un petit peu. Et en fait, ça s'est passé. Et en plus de ça, Kiki a commencé à très très bien jouer. Et à partir du début du second, je dirais, à partir de 2-0 au second, jusqu'à la fin du match, elle a joué vraiment merveilleusement bien. Depuis quelques jours, je me sens vraiment bien, le fait d'être passée sur terre aussi. J'ai l'impression que ces trois derniers mois, ils n'ont pas vraiment existé, même s'ils sont présents. Je me sens vraiment mieux dans mon jeu. J'ai de nouveau des certitudes sur mes forces, donc ça c'est quand même très important. Et j'espère que ce week-end va vraiment me relancer pour la suite de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada